Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire de la semaine Mosaic Portail. Je vous remercie déjà de passer votre moment de lunch avec moi pour en apprendre davantage sur le portail. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'étaient pas présents avec moi hier, je me présente. Je m'appelle Jérémy Van Rans et je suis formé à la base comme enseignant. J'ai ensuite suivi une autre formation en technologie éducative et maintenant je travaille à l'Agrix comme conseillé. Alors dans ce webinaire de 25-30 minutes, ce ne sera pas plus long que ça, je vais vous présenter rapidement le plan de cours et la planification du groupe dans Mosaic Portail. En quoi il diffère et pourquoi il est intéressant que vous les utilisiez dans votre quotidien d'enseignement. Alors avant de commencer, simplement vous mentionnez que Zoom, peut-être que ça arrive sur votre écran, cette vue que je vous montre dans cette diapositive-ci. Vous avez la possibilité de choisir la taille de l'écran que je partage. Donc simplement en déplaçant le curseur qui est entre mon image avec ma tête puis l'image que je partage, simplement dépasser le curseur probablement vers la droite afin d'agrandir votre écran. Voilà, petite notion juste avant de commencer. En ce qui a trait au plan de la présentation, voilà comment ça va se dérouler. Je vais commencer très fort. Dès le départ, je vous parlerai de la différence entre le plan de cours et la planification. Ensuite, je vous expliquerai ce qu'est le plan de cours, où est-ce qu'on le trouve dans le portail. Donc j'irai directement dans la plateforme. Je vous présenterai les avantages et dans quel contexte on peut l'utiliser. Ensuite, pour la planification de groupe, vous expliquerai ce que c'est et aussi pourquoi on l'utilise et quand est-ce qu'on va l'utiliser. Je conclurai ensuite et je prendrai à ce moment-là vos questions. En parlant de questions, tout au long de la présentation, vous avez l'opportunité de poser vos questions dans l'espace qui s'intitule Q&R en bas dans Zoom, dans la petite barre Zoom Q&R. Vous cliquez dessus, vous écrivez votre question et vous l'envoyez afin de ne pas l'oublier. Pourquoi ne pas l'oublier? Parce qu'il se peut que dans la présentation, vous avez une question et que plutôt que ça reste en tête, écrivez-la. Puis on y répondra à la fin. On va reprendre tout l'ensemble des questions. Puis on y répondra tous ensemble à la fin. À l'aide de mes collègues, on tentera de trouver des solutions éventuelles à vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas si on ne répond pas au fur et à mesure. C'est normal. Juste écrivez votre question. Elle est prise de notre côté et on y répondra à la fin. Alors, Mosaic Portail est une plateforme de gestion scolaire. J'aime bien cette diapositive parce qu'au moins, elle nous montre que Mosaic Portail comporte une panoplie d'outils. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer avec vous sur le profil de l'enseignant comme utilisateur principal et sur les fonctionnalités de planification. Donc, le plan de cours et la planification de groupe. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement ce que sont le plan de cours et la planification de groupe. Oui, mais vous allez me demander pourquoi un tel outil existe numériquement. Eh bien, Mosaic Portail veut vous donner, en fait, veut vous aider à gagner du temps et à vous alléger de certaines tâches, dont celle de la planification de vos cours en général. Parmi ceux et celles qui m'écoutent, il y en a sûrement qui font toute leur planification d'année en année en format papier. Puis, c'est bien correct. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de changer de pratique du tout au tout, évidemment, mais c'est de vous montrer que l'outil numérique sur Mosaic Portail pourra vous être utile et vous aider, tout simplement. J'aime commencer mes présentations avec une petite définition afin qu'on commence tous sur les mêmes bases. Donc, le plan de cours permet de créer et de regrouper des activités en classe et des devoirs évalués ou non pour les matières enseignées. Chacune des activités créées dans le plan de cours peut être assignée à un groupe à tout moment. En fonction des propriétés choisies pour l'activité, les activités se retrouveront soit dans votre horaire, soit sous l'onglet évaluation de groupe ou encore dans l'horaire des élèves et des parents. Pour ce qui est de la planification, maintenant, la planification de groupe vous permet de créer des activités, que ce soit en classe ou en devoir, évaluées ou non, directement associées à un groupe précis. À tout moment, il est possible de tout paramétrer, comme je l'ai cité dans le plan de cours. Puis, en fonction des propriétés choisies pour l'activité, vous retrouverez les activités soit dans votre horaire, soit sous l'onglet évaluation de groupe ou encore dans l'agenda des élèves. Donc, si vous avez un peu suivi ce que je viens de dire sur les définitions du plan de cours et de la planification de groupe, vous aurez remarqué probablement une ou autre différence. Et la plus importante différence que je veux mettre de l'avant aujourd'hui, c'est qu'entre le plan de cours et la planification de groupe, c'est que le plan de cours est réutilisable d'année en année. Oui, comme la planification de groupe est associée à un groupe et que le groupe n'est plus disponible pour l'enseignant l'année suivante, la planification, elle ne le sera plus non plus. Vu que la planification est associée à un groupe, le groupe n'existe plus, donc la planification n'existera plus non plus. On peut dire que le plan de cours est alors une vue macro, une vue plus d'ensemble, donc on va créer le plan de cours et les planifications sont plus une vue micro propre à chaque groupe. Et c'est pour cela que je vous donne déjà un petit truc, c'est qu'il est avantageux de créer d'abord ces préparations dans le plan de cours et ensuite d'aller les modifier dans chacun des groupes, dans les planifications de groupe. Comme le plan de cours est réutilisable d'année en année, je le répète, il va être conservé et que la planification de groupe, non. Alors maintenant, donc là c'était une présentation de début dans le PowerPoint, maintenant je vais passer dans l'interface de l'enseignant. Alors je vais vous montrer dans un exemple avec l'interface d'un portail de M. Geybertus ici, donc je suis enseignant de français, M. Geybertus. Et lorsqu'on se pense sur le plan de cours, comme il est disponible d'année en année, il est disponible d'année en année, oui, car il se trouve dans l'outil Mes données. Donc comme il se trouve dans Mes données ici, on va retrouver l'outil plan de cours. Alors sachez aussi que les plans de cours qui vont être créés par vous, par l'enseignant, si vous changez d'école, ils vont vous suivre si vous restez dans la même organisation scolaire. Ça c'est aussi intéressant à savoir, c'est que si vous créez des plans de cours, puis vous restez dans la même organisation scolaire, même vous changez d'école, ça va vous suivre pareil. Vous allez pouvoir les garder. Alors dans l'onglet plans de cours, on va pouvoir créer un nouveau plan. Donc si je clique ici sur créer un nouveau plan, je vais pouvoir inclure le titre. Donc ici, par exemple, plan de l'année 2020-2021 pour Français 4e et je peux mettre la liste des matières. Donc j'ai la liste des matières, donc j'associe la matière au plan de cours. Pour éviter de tout recommencer à zéro mon plan de cours pour une question de temps, je vais partir de quelque chose que j'ai déjà créé. Une fois que j'ai cliqué sur, j'ai entré mon titre, pardon, j'ai entré ma matière, je cliquerai sur enregistrer et ça s'enregistrera ici sur la gauche. Moi, pour l'effet du webinaire ici, je vais cliquer sur annuler, d'accord, et je vais me rendre dans le plan de cours de l'année 2020-2021. Une fois que j'ai créé mon plan de cours et qu'il soit nouveau ou peu importe s'il a déjà été créé, je me retrouve avec dans quelle étape je veux aller travailler. En l'occurrence, nous sommes dans l'étape 3, d'accord, et dans l'étape 3 ici, j'ai ma liste des activités que j'ai créé déjà dans mon plan de cours. Lorsque vous allez créer des activités dans votre plan de cours, vous allez pouvoir paramétrer plusieurs points. Donc lorsque j'ajoute une activité, on va pouvoir ajouter un titre. En l'occurrence, pour l'exemple, je vais mettre lecture d'un roman. C'est une activité qui va se faire en classe. La période. Alors, lorsque vous allez remplir les activités dans votre plan de cours, on va vous demander à quelle période veux-tu faire l'activité. Alors, ça correspond à quoi la période ? Lorsque je vais cliquer ici sur la petite flèche, je vois qu'il y a des chiffres, des numéros qui apparaissent. Numéro 4, numéro 5, numéro 6, etc. On entend par numéro de période le numéro de la séance d'enseignement ayant lieu dans l'étape. Par exemple, j'ai un groupe, un certain groupe pour mon cours de français tous les jours de cycle 1 et j'en suis à mon cinquième cours. Ça veut dire que j'en suis à ma période 5 avec eux. Donc, si je vais en cinquième cours, c'est ma période 5 avec eux. Donc, ici, la période que je vais aller sélectionner pour l'exemple, je vais aller sélectionner la période. Nous sommes, pour vous montrer le 18 mai. Donc, nous sommes, j'ai une période aujourd'hui avec mes élèves de français, ici. Je confirme ma sélection. Donc, en général, dans mon plan de cours, d'année en année, la lecture de roman se fait la période numéro 37. D'accord ? Ensuite, une fois que j'ai sélectionné la période, je peux décider si mon activité est évaluée ou non. Mais lorsque je sélectionne si elle est évaluée, j'ai d'autres paramètres qui apparaissent. Donc, je peux aller sélectionner la compétence. Donc, en l'occurrence, lecture d'un roman, c'est la compétence lire. Je peux ensuite décider de la note maximale de mon évaluation, qui va être de 20 aujourd'hui. Je peux choisir aussi si le résultat est porté au bulletin. Et ensuite, je peux choisir la catégorie. Alors, la catégorie, je vais m'arrêter un peu plus là-dessus. Parce qu'une catégorie, pour vous expliquer, parce que c'est parfois un peu compliqué à comprendre, c'est qu'une catégorie va permettre la gestion des pondérations finales avec une plus grande facilité. Donc, sans entrer dans les détails de calcul, une catégorie regroupe plusieurs évaluations sous un même nom. Donc, je vais vous montrer un exemple. Et pour le bien de la présentation, pour le bien du webinaire, pour ne pas recommencer à zéro l'ajout d'une activité, je vais me rendre dans un autre onglet, un autre onglet dans lequel je suis également sur le même portail, Gaille-Bertus, d'accord, pour continuer la démonstration. Mais donc, sachez bien que je veux juste vous montrer à quoi ressemblent les catégories, et ce que c'est concrètement, au final, à quoi ça ressemble. Donc, pour ça, je vais me rendre dans mon groupe FRA 406, qui est mon groupe de démonstration. Je vais dans l'outil évaluation. Puis, une fois que je suis dans l'outil évaluation, je bascule non pas en mode liste, qui est de base la mode liste, mais je bascule en mode hiérarchique. Et en mode hiérarchique, je vais pouvoir aller forer à travers mes compétences. Parce qu'ici, je retrouve mes compétences principales, qui sont lire, écrire, communiquer oralement. Et dans la compétence écrire, je vais pouvoir voir mes différentes catégories que j'ai créées pour la compétence écrire. Et donc, ici, je peux voir que j'ai la catégorie dictée, j'ai une catégorie examen, et j'ai une catégorie grammaire. Chacune des catégories regroupe plusieurs évaluations. Et c'est là que je vous ai dit que les évaluations ont été regroupées dans une seule catégorie. Si je clique sur le mot dictée, pour aller plus loin, j'ai la dictée 1, j'ai la dictée 2, et j'ai la dictée 3, qui sont sous cette catégorie-là. À travers chaque évaluation, j'ai décidé que j'aurais pu changer aussi la pondération, sauf que pour moi, toutes les dictées valent le même résultat. Donc, c'est sur 15, sur 15, sur 15, et donc le cumulatif sera sur 15. Et comme vous pouvez le constater ici, que c'est le cumulatif au final qui va se retrouver dans la catégorie dictée ici. La catégorie 11, 13, 11.5, etc. Donc, cette catégorie-là permet par la suite d'être pondérée aussi pour le résultat final, pour la compétence écrite. Donc, pour la compétence écrite, je décide que la catégorie dictée, en l'occurrence, vaut sur 15, par rapport aux 15%, finalement, par rapport à tout le reste. Donc, vous l'avez sûrement compris que c'est quand même intéressant d'utiliser les catégories pour pouvoir regrouper plusieurs évaluations. Je vais retourner dans mon onglet de base, d'accord, donc dans ma création d'activité. Donc, ça, c'est pour la catégorie. En l'occurrence, la catégorie, moi, je vais aller chercher la lecture de livres, parce que je me suis créé une catégorie. On a fait plusieurs évaluations en lecture de livres. Et elle vaut 30, 30, elle est pour des rations de 30 sur le résultat final. J'aurais pu aussi mettre autre chose en cliquant sur « Gérant les catégories ». Je vais pouvoir modifier la pondération et où je pourrais aussi également ajouter une autre catégorie. D'accord, je ne passe pas de détails là-dessus, mais sachez que ça existe. Ensuite, la pondération. La pondération, c'est à l'intérieur d'une catégorie, vous allez pouvoir décider de la valeur de certaines évaluations. Par défaut, toutes les évaluations sont pondérées avec le chiffre 1. Mais si vous décidez qu'une pondération vaut le double d'une autre, il suffit de mettre 2. Si elle vaut le chiffre, il suffit de mettre 3. Si elle vaut 10 fois plus, 10 fois, etc. Donc, peu importe les pondérations que vous mettez, elles se comparent les unes par rapport aux autres. Les évaluations. Donc, je vais mettre 1 pour l'exemple ici. Je peux décider si je rends les résultats visibles aux parents et aux élèves. En l'occurrence, oui, je le veux pour aujourd'hui. Est-ce que je veux que l'événement qui va être créé soit affiché dans l'agenda de l'élève ? Je clique sur oui. Et cette option est disponible seulement si vous avez sélectionné une période, évidemment. D'accord ? Sinon, ce n'est pas disponible. Vous pouvez également ajouter des liens Internet. Donc, vers des sites, vers des documents, vers vos capsules vidéo ou autre. Donc, par exemple, là, on fait une évaluation. Donc, moi, je n'ai pas envie de leur donner. J'aurais pu leur donner de quoi décider pour travailler leur évaluation. Mais j'aurais pu aussi, si c'était en l'occurrence un devoir, j'aurais pu lui donner des capsules d'aide. J'aurais pu, peu importe, tous les liens Internet sont bons. On peut les mettre dans les liens ici. On peut noter une note d'accompagnement pour l'élève, une note personnelle. Et quand j'ai terminé, il me suffit de cliquer sur enregistrer. Lorsque j'ai enregistré, je vois que l'activité s'est ajoutée ici, lecture de roman. En cliquant dessus, je peux voir si tout correspond. Une fois que j'ai créé... Donc là, je vous rappelle que j'ai créé mon plan de cours. J'ai créé dans l'étape 3 une activité, mais j'aurais pu aussi créer mon étape au complet. Une fois que mon étape au complet a été créée, donc l'ensemble des activités ici, je peux venir assigner l'étape du plan de cours à mes différents groupes. Donc, lorsque je clique sur assigner au groupe, je vais venir sélectionner les groupes à qui je veux envoyer, ou en tout cas assigner le plan de cours. Donc, je veux assigner aux quatre ici, cours de français que j'ai, évidemment. Je clique sur assigner. Un petit chargement. Puis là, on me dit que votre... Voir l'activité qui a été assignée, donc c'est bien lecture de roman. Par contre, les autres, comme je les avais déjà assignés, ils me disent qu'on ne va pas les assigner deux fois, évidemment. Donc, assigner, c'est fait. Et donc là, c'est l'assignement. Ça pourrait être utile, par exemple, et là, je parle à des enseignants du primaire. Qui, par exemple, une classe de double niveau. Vu que chacun des niveaux sont des matières différentes dans le système, c'est intéressant de pouvoir assigner votre plan de cours à deux groupes différents en même temps. Donc, vous signez le même plan de cours. Grâce à la mise en place du plan de cours, par vous, par l'enseignant, l'élève aura accès à tous les liens dont il a besoin pour réaliser ses devoirs et préparer ses évaluations. En plus, il pourra anticiper ses périodes d'études à l'avance et ça va permettre de rendre l'élève beaucoup plus autonome. Là, je vais vous montrer. Je vais passer dans le portail d'un élève afin de vous montrer son agenda et à quoi ça ressemble dans son agenda, ce que je viens de rentrer dans le plan de cours, vu que je l'ai assigné à un groupe dans lequel il est. Donc, je vais aller sur mon personnage, mon élève fictif qui s'appelle Mario. Et Mario, je peux voir que, si je rafraîchis la page, évidemment, je pourrais venir voir ici que dans le cours français 4, ici à 10h50, j'ai une évaluation qui est prévue. En cliquant dessus, je peux voir qu'il y a la lecture de roman et c'est Gilbert Huss-Vigneault qui l'a créé. Donc, c'est bien ce que je viens de créer, qui vient de s'afficher quasiment instantanément dans l'agenda de l'élève. Il aurait pu le voir ici en mode journalier, mais il aurait pu aussi le voir en mode semaine en cliquant ici. Il aurait vu l'ensemble de ses cours pour l'ensemble de la semaine pour prévoir son plan de travail de la semaine à venir. Maintenant, je vais passer à la planification de groupe. Pour ça, je vais retourner dans l'interface de Gaël Bertus, mon enseignant fictif. Et comme je vous l'ai dit au départ, la planification de groupe diffère du plan de cours. Parce que la planification ne pourra pas être utilisée l'année prochaine car elle est directement associée à un groupe. Elle sera détruite en même temps que le groupe. Et c'est bien intéressant de le savoir. Puis, toutes les activités créées dans la planification ne pourront pas être transférées vers le plan de cours. C'est pour ça que je vous dis, entre nous, créer tout dans le plan de cours, puis après, assigner à la planification de groupe. Parce que l'inverse, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'une activité a été créée dans le plan de cours et qui a été assignée à un groupe, elle est visible dans l'onglet planification de groupe et les modifications que vous apporterez dans la planification de groupe ne changera rien au plan de cours. Donc, si vous avez des modifications temporelles, momentanées à changer dans la planification, ça ne bougera pas ce qu'il y a dans le plan de cours. Ça, c'est important de le savoir. Donc, si je vais dans la planification de groupe, je vais aller dans mon FRA 406, qui est mon groupe test. Je vais dans l'onglet qui s'appelle planification. Et dans cette planification de groupe, je retrouve quasiment à peu près les mêmes éléments que j'avais dans le plan de cours. C'est-à-dire que je peux choisir mon étape. Donc là, en l'occurrence, je suis à l'étape 3. Et je peux cliquer. Et donc là, je vois l'entièreté de ma planification. Pour ceux qui l'ont remarqué, peut-être que j'ai plus d'activités dans la planification, c'est normal. C'est parce que j'ai créé des activités à même la planification de groupe et non pas qui venaient directement du plan de cours. Donc ça, c'est possible aussi. Et en l'occurrence, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Je peux venir ajouter une activité à même la planification de ce groupe-là. Donc, ça n'ira pas sur les autres groupes. C'est que pour ce groupe-là. Donc, en cliquant sur ajouter une activité, je trouve quasiment les mêmes paramètres que j'ai de création que j'ai eues pour le plan de cours. Donc, je peux ajouter un type. Je peux décider si c'est en classe ou si c'est en devoir. Je peux choisir la date. Et plus une période, comme on peut le remarquer, parce que là, la date, comme c'est associé à un groupe et que Mosaïque Portail sait que j'ai des cours tel jour, tel jour, tel jour, tel jour avec ce groupe-là, eh bien, les cours qui me sont disponibles sont en carré bleu ici. Donc, il me suffit de sélectionner le cours que j'ai avec ce groupe FRA 406-01. Je décide si c'est évalué ou non. Je décide si, par la suite, toutes les mêmes informations, compétences, la note, si ce résultat est porté au bulletin, il y a une catégorie, une pondération, résultat visible ou non, et est-ce que c'est affiché à l'agenda de l'élève ou non. Je rappelle donc ici, toujours, que les liens que vous allez mettre ici en lien hypertexte peuvent être des liens aussi, des capsules que vous auriez créées pour des capsules vidéo que vous auriez créées pour l'élève, que vous associerez à un devoir, à une évaluation qui s'en vient, etc. Si je décide que, en l'occurrence comme ici, si je décide que mon évaluation, pardon, que mon activité est évaluée, eh bien, ça va créer une évaluation dans l'onglet évaluation. Comme ça, ça a l'air un peu ridicule ce que je dis, mais ce que je crée dans la planification et ce qui est évalué va être repris sous l'onglet évaluation. Je vais vous le montrer et là, vous allez pouvoir, à partir des activités évaluées, rentrer vos résultats. Donc, si je clique non pas sur planification, mais sur évaluation, je vais quitter sans enregistrer, évidemment, et que peu importe l'étape, là en l'occurrence, je pourrais aller sur l'étape 3, d'accord ? Je pourrais aller sur l'étape 3, puis vous montrer que j'ai créé la lecture de romans le mardi 18 mai. En cliquant dessus, je pourrais rentrer tous les résultats au fur et à mesure. Alors, hier, dans ma capsule d'hier, pour ceux qui ont suivi ma capsule d'hier, j'ai montré comment rentrer ces résultats grâce au clavier. Je n'en rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé à savoir comment, n'hésitez pas à reconsulter le premier webinaire d'hier. Sachez également que si je retourne dans la planification, il est possible de déplacer des activités d'une étape à une autre. Donc, si, par exemple, j'avais prévu dans mon plan de cours de faire que la dictée 3 se ferait à l'étape 1, mais que finalement, on n'a pas eu le temps, etc., et que je dois la déplacer, il n'y a pas de problème. Je peux la déplacer à l'étape suivante dans ma planification de groupe. Donc, en cliquant sur les trois petits points, je clique sur déplacer vert, et en cliquant sur déplacer vert, je sélectionne l'étape à laquelle je déplace, je clique sur déplacer, et la dictée 3 disparaît pour apparaître. Je vais dans l'étape 2, dictée 3. Alors, quel est l'avantage d'utiliser dans ce cas-là le plan de cours en plus de la planification, en tout cas, la planification en plus du plan de cours ? Le gros avantage, c'est de pouvoir modifier à même l'activité sans changer le plan de cours global. Et donc, ça permet de s'adapter en fonction des aléas de la vie, comme les tempêtes de neige, les profs absents, les activités qui finalement n'avancent pas au rythme qu'on a anticipé, ça s'est déjà arrivé. Donc, c'est possible de modifier juste pour cette année-là, pour ce groupe-là, et pas tout modifier le plan de cours au complet. Donc, ça, c'est un gros, gros avantage. Je vais revenir sur ma page d'accueil de M. Geybertus. Et que ce soit pour le plan de cours ou pour la planification de groupe, en ces moments qui sont plus incertains avec est-ce qu'on a présence en classe, est-ce qu'on n'est pas en classe, moi, je pense qu'il y a une énorme plus-value. Pour mes élèves qui sont à distance, ça va leur permettre d'avoir le plan de travail de la semaine dans son agenda, sans avoir besoin qu'on le transfère par courriel, les informations, sans qu'on ait besoin de transférer par drive. Et finalement, si moi, je suis un prof qui fait comme ça, un autre prof fait comme ça, un autre prof fait comme ça, au moins, ils vont savoir où chercher. Alors, un petit bonus aujourd'hui que je vous donne, une petite particularité du portail. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter une petite activité sur le fly ? Alors, ce que j'appelle sur le fly, c'est dernière minute. Donc, si je veux ajouter une activité sur le fly à la fin d'un cours, par exemple, du style un devoir, je peux le faire en passant par mon horaire directement dans la journée ou bien en mode semaine. Donc, ici, on est dans la journée du 18 mai, par exemple. Puis, je me rends compte qu'à mon cours de FRA ou FRA 406-01, on n'a pas eu le temps de finir l'exercice. Donc, je veux qu'il le termine pour la semaine prochaine. Donc, en l'occurrence, soit je peux cliquer sur la période et ajouter une activité. Si je clique ici, j'ajoute une activité. C'est les mêmes paramètres que pour la planification. Ou alors, si c'est pour une activité à faire au prochain cours, je peux cliquer en mode semaine et avoir l'ensemble de mes cours. Puis, le FRA 406 se trouve ici. Donc, je clique ici et je retrouve la même ajouter une activité qui va me proposer les mêmes paramètres à rentrer, les mêmes informations. Une fois que j'ajoute la planification là-dedans, en fait, pardon, une fois que j'ajoute une activité, ça va automatiquement se mettre dans la planification de ce groupe-là. Vous pouvez également, il se peut que vous vouliez faire des changements et les changements peuvent se faire à même aussi l'agenda. Donc, si je clique sur FRA 406, que je vois qu'il y a une évaluation qui est prévue, je pourrais venir modifier les informations. Et si aujourd'hui, plutôt que de faire une lecture de roman qui soit évaluée, je peux dire que cette activité n'est pas évaluée, j'enregistre, puis cette activité n'appératera plus comme évaluée. Voilà. Alors, je reviens à mon PowerPoint pour voir si j'ai parlé de tout ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. On a parlé du plan de cours, de la période, de la catégorie. Je vous ai parlé de l'agenda, puis comment ça se retrouve sur l'agenda de l'élève. La planification de groupe, j'en ai parlé. J'ai parlé de ça aussi. J'ai parlé du bonus sur le fly. Je vous donne rendez-vous demain, le 19 mai à midi, pour vous parler de suivi des observations et des interventions, qui est aussi appelé le SOI, et comment le SOI peut vous aider dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre au même endroit, même endroit, même heure, même poste, mais demain, pour parler du SOI, du suivi des observations et des interventions. Si vous avez des questions qui sont plus poussées au sujet de Mosaïque Portail, nous vous offrons des séances de questions-réponses, mercredi de 14h à 15h, ou encore vendredi de 9h30 à 10h30. Ensuite, si vous désirez plus d'informations, le site info.mosaïqueportail.ca fournit des informations, notamment sur les nouveautés du portail, mais aussi des trucs et astuces pour l'utilisation. Et aussi, on aura les enregistrements qu'on fait aujourd'hui, et hier, et toutes les semaines de Mosaïque Portail se retrouveront là, ainsi que le document, le PowerPoint que je viens de vous présenter ici. Et il y aura même les liens, si vous voulez trouver les liens pour poser vos questions, ou séances de questions-réponses, ils se trouveront sur ce site-là également. Vous allez voir, dès que sur la page d'accueil, c'est assez facile, il suffit de cliquer pour avoir accès. Sinon, il y a aussi plusieurs capsules de vidéos YouTube qui sont sur le YouTube, donc c'est entièrement gratuit. Puis ces capsules présentent différentes fonctionnalités bien spécifiques du portail, donc n'hésitez pas à consulter aussi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Facebook les collaborateurs Mosaïque Enseignants. Puis ce groupe-là est un lieu de collaboration entre les enseignants et aussi nous vous y partagerons les nouveautés du portail. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, à nos pages officielles Y. Nous vous proposons aussi les essentiels de Mosaïque Portail qui sont des formations gratuites de base sur les fonctionnalités du portail. Et pour terminer, on vous donne aussi accès à un environnement de démonstration pour Mosaïque Portail. Puis cet environnement comporte des fausses données, donc ne vous inquiétez pas aux noms qui sont notés, ça n'existe pas. Mais ça va aussi vous permettre, un, de voir le portail dans son ensemble, mais aussi d'aller pouvoir sélectionner éventuellement d'autres profils. Par exemple, vous vous demandez à quoi ça ressemble un portail élève, par exemple, à quoi ça ressemble un portail de direction, à quoi ça ressemble un portail d'enseignant, intervenant. Vous allez avoir accès au compte de démonstration comme ça. J'en profite également pour vous informer que notre équipe vous offre des formations gratuites sur Microsoft 365 et sur Teams qui se donneront jusqu'à la fin juin. Donc, n'hésitez pas à y participer en cliquant sur le lien qui va apparaître maintenant dans le clavardage. Et c'est maintenant la période des questions. Donc, je vais demander à mes collègues de reprendre les questions qui ont été posées. Puis, on va mettre un petit 15 minutes pour ne pas prendre trop de temps sur votre heure de dîner qui est déjà très courte à cause de voix. Donc, voilà, Jean-François ou Audrey, est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors, Audrey, je ne t'entends pas. Désolée. Donc, on a plusieurs questions. Il y en a une, je crois que tu as déjà répondu. Que se passe-t-il si l'on prévoit une activité le 18 mai, mais que cette période est annulée? Tempête, force majeure, etc. Faut-il replanifier? On est possible de modifier la date, tout simplement. Parfait. Nous avons Julie qui pose la question suivante. Est-ce qu'on est obligé de faire des catégories? Alors, il n'y a aucune obligation à faire des catégories. Mais sachez qu'il me semble, et ça, Jean-François pourrait confirmer, mais si on commence à faire des catégories, on doit continuer à en faire, par exemple. Donc, la catégorie peut rester sans rentrer aucune catégorie, mais alors vous décidez de ne le faire jamais. Sauf que moi, je vous ai montré que c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment utile d'utiliser les catégories pour justement regrouper les évaluations. Mais c'est possible de ne jamais les utiliser. Si vous les utilisez au moins une fois, il faudra les utiliser toujours. Donc, ça répond à la deuxième question de Julie, qui était est-ce que les catégories reviennent d'une étape à l'autre ou on doit les recréer? Alors, il me semble que les catégories d'une étape à l'autre, on doit les recréer. Ah, OK. Oui. C'est bon. Peut-on mettre des notes personnelles pour chaque élève? Exemple, attention aux accords dans les groupes de noms. Des notes écrites sous forme de commentaire? Ce que je comprends, c'est que dans l'espace, il y a une place marquée « notes à l'élève » quand on crée l'activité. Oui. Je crois que la question est, est-ce que ça peut être pour chaque élève? C'est ce que je comprends. Non, alors si c'est ça la question, c'est une activité pour tout le monde. Donc, tout le monde verra les mêmes notes. Donc, les notes personnelles, tout le monde verra les mêmes notes, effectivement. À ce moment-là, il faudrait passer par soit un courriel ou une publication si on veut faire un message personnel à un élève. Exact. Si tu comprends bien. Question de Mme Sabrina Beaulieu. Peut-on imprimer notre planification de cours ou de groupe? Alors, pour l'instant, ce n'est pas possible, malheureusement. Il me semble que je ne préfère rien dire pour l'instant, mais ce n'est pas possible, malheureusement, d'actu. D'imprimer les planifications et les plans de cours. D'accord. M. Éric Carle, est-ce que l'agenda dans Mosaïque peut être affiché et porté dans Outlook, élève ou enseignant, afin de n'avoir qu'un seul agenda à consulter ou vice-versa? Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut coupler l'agenda du portail avec l'agenda de Outlook? C'est bien ça? C'est ce que je comprends. Jean-François, tu me contrieras si ce n'est pas bon, mais il me semble que non. Il n'y a pas de possibilité de télécharger l'agenda puis de le transférer dans l'agenda Outlook ou même que ce soit Google, pour l'instant. Question suivante. Madame Beaulieu, peut-on faire partager cette planification avec notre agenda Outlook ou Gmail? Donc, c'est la même question dans le fond. Oui, donc non. Non. Dans la planification, peut-on aussi ajouter des documents en plus des liens? Alors, des documents, si ce sont des documents qui viennent directement de votre ordinateur pour mettre sur le portail, ce n'est pas possible. Donc, il faudra passer par le OneDrive pour avoir OneDrive ou Google Drive, peu importe ce que vous utilisez comme Drive, mais pour avoir un lien qui soit mis dans l'espace lien URL. Donc, il n'y a pas la possibilité d'ajouter un document qui vient directement de votre PC ou Mac, peu importe. Question de M. Louis-Félix Caron. Il y aura seulement deux étapes l'an prochain, comme c'est déjà annoncé. Si oui, comment pourrons-nous transférer nos plans de cours par la suite dans les années où il y avait trois étapes? Dans le fond, comment on va faire pour passer de trois étapes à deux étapes? C'est ce que je comprends de la question. Alors là, je vais renvoyer la balle à Jean-François Reyes, qui est mon collègue. Peut-être qu'il y aurait la réponse plus précise. Je n'ai pas la réponse. Quand j'ai vu la question, je n'ai pas la réponse à ça. On va regarder de notre côté, c'est quoi la vision à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, il y a trois étapes. J'ai regardé, on est-ce capable de reporter dans une autre étape. Ça ne semblait pas possible au niveau du plan de cours. On va regarder de notre côté, on pourrait revenir. J'en profite également, tant qu'à l'année que j'ai le crachoir, que pour ce qui est des catégories, en fait, juste rectifier qu'en fait, même si on l'utilise une fois, par la suite, on ne peut pas mettre aucune catégorie. On n'est pas obligé de l'utiliser ou pas. Et c'est les mêmes catégories, peu importe l'étape qu'on ait. Si on crée une fois, ils sont toujours là pour les autres étapes. Je viens de faire le test pendant que pour m'assurer. Donc, si on les crée, on les a pour toute l'année? Oui. Parfait. Est-ce que je pourrais, question de Marie-Josée Beauchamp, est-ce que je pourrais monter mon plan de cours pendant les pédagogiques de cet été sans avoir mes groupes attribués? Oui, vas-y. Est-ce que je pourrais monter mon plan de cours pendant les pédagogiques de cet été sans avoir mes groupes attribués? Oui. Oui, sauf qu'ils ne pourront pas être assignés vu que vous n'avez pas encore de groupe. Donc, en soi, vous pourrez créer vos plans de cours dans Mosaïque Portail. Puis, une fois que vos groupes vous auront été assignés, vous pourrez assigner à ce moment-là les plans de cours au sein de vos groupes, sans problème. C'est même, je vous le conseille de faire comme ça, de créer vos plans de cours bien à l'avance, puis après d'assigner à vos groupes et pas d'attendre d'avoir vos groupes. Question de Mme Guérin. Renée Guérin, bonjour. Est-ce qu'il sera possible éventuellement dans la planification de cours de noter l'objectif d'apprentissage visé par les activités proposées? Je ne comprends pas bien la question. Je suis désolé. Est-ce peut-être que Jean-François a une réponse à cette question-là? Non, moi non plus, il pourrait être plus d'informations. Puisque présentement, on peut déjà le relier à un objectif, une compétence, mais maintenant, est-ce que c'est autre chose pour avoir? OK. Si vous voulez, Mme Guérin, si vous êtes là, si vous plaît, si vous pouviez nous donner un petit peu de détails. Oui, ou juste enlever la main, on peut aussi donner le micro. Oui, c'est vrai. Éventuellement, oui. M. Caron, si on change le plan de cours en cours d'année, est-ce que cela modifie les planifications des cours auxquelles nous aurions déjà attribué le plan de cours? Ça dépend si on réassigne le plan de cours au complet. Ça dépend ce qu'on réassigne. Lorsque vous avez créé votre plan de cours, vous l'avez assigné à un groupe. Si vous ajoutez quelque chose dans le plan de cours sans le réassigner, comme je l'ai montré tout à l'heure, il n'y aura aucun changement dans la planification de vos groupes. Donc, tant que vous n'assignez pas soit l'étape au complet ou soit l'activité en tant que telle, il n'y aura pas de changement dans la planification. Et j'ajouterais aussi que si on a déjà assigné une activité, on ne peut pas réassigner une activité si elle a été changée par la suite. À l'année qu'elle a déjà été assignée, on ne peut pas écraser toutes les données qui ont été faites dans la planification. À ce moment-là, il faudra aller dans chacun des groupes pour apporter les modifications. C'est ça. Peut-on faire des changements à postériori? Des changements à postériori? Je dirais oui. Je répondrai à la question par oui. On peut faire des changements par la suite. Donc, ça dépend quelle est votre situation. Mais si c'est à travers un groupe, on peut le faire directement dans la planification de groupe. Ou si c'est pour l'année suivante, vous pouvez le changer dans le plan de cours aussi, sans problème. On a Mme Geneviève Gér. Où retrouve-t-on la vue Agenda? La vue Agenda de l'enseignant? Ce n'est pas spécifié. Je peux repartager mon écran si vous voulez. Je vais vous montrer ceci. Donc, hop, écran ici. Alors, vous voyez mon écran, André? Tu me confies? Oui, je confirme. Si je suis dans ma vue ici, enseignant, donc j'arrive sur le portail ainsi, puis j'ai mes groupes qui sont ici, puis en haut à gauche, j'ai mon agenda qui est journalier, donc avec les périodes que j'enseigne aujourd'hui. Puis pour voir l'agenda complet, il me suffit de cliquer sur en mode, voire en mode semaine, puis alors j'ai l'agenda en mode semaine, si c'est de cet agenda qu'on parle, la vue Agenda qu'on parle. Merci. Mme Mélanie Jolin, pourquoi avez-vous mis votre session? Question en clair, j'en ai quand même plusieurs. Mme Jolin avait plusieurs questions à nous parler. On va l'inviter. Elle peut revenir demain ou encore on a nos deux sessions de questions-réponses, mercredi et vendredi, où elle pourrait participer. C'est sûr que la question, c'est plus pourquoi on a mis ces sessions-là pendant la journée, en fait. C'est essentiellement parce que les dîners sont pris par les webinaires. On voulait vraiment faire ça dans la même semaine pour ça, mais comme on l'aurait dit, n'hésitez pas à poser vos questions. On va tenter de les répondre. Même si vous les posez là et qu'on n'a pas le temps de les répondre, on va s'assurer un moyen de vous répondre. Oui, c'est tout. Sinon, il y a le groupe Facebook aussi qui est très pertinent à ce niveau-là. De plus, on vous rappelle que les webinaires seront disponibles en rediffusion par la suite. Donc, si vous avez manqué une partie de la présentation, vous pourrez vous reprendre. Ici, j'ai une question. Je n'ai pas de nom. La personne demande, si je suis tuteur d'un groupe, comment faire pour consulter les résultats dans toutes les matières? Jean-François? Oui, alors, pour ce qui est... Je vais répondre à la question. En fait, je comprends que... Si vous êtes tuteur d'un groupe, vous avez accès aux résultats de toutes les matières. Pour ça, il faut aller dans le dossier de l'élève et par la suite, vous allez pouvoir avoir accès aux résultats de l'élève en étant tuteur. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'arrive sur la deuxième question qui est comment faire pour avoir les numéros de téléphone. Vous devriez avoir également accès des numéros de téléphone. Si vous me parlez du numéro de téléphone à domicile, effectivement, ce n'est pas disponible. À la maison, vous avez accès au cellulaire. Essentiellement, pour la raison, c'est qu'on est très prudent sur les données qu'on fait afficher. Je sais que c'est une demande qui arrive souvent, mais il faut savoir qu'avec le numéro à domicile, on est capable de savoir où habite l'élève. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce niveau-là, mais on est conscients de ce fait-là et on regarde chez l'an pour pouvoir donner des accès au CSS. Par la suite, mon travail là-dessus. Toujours la même personne qui demande comment faire pour avoir un pré-bilan. Je vais laisser Jean-François continuer. J'ai un pré-bilan. Pré-bilan à quel niveau? Je ne sais pas avoir plus d'infos sur cette question-là. OK. Ensuite, pouvez-vous mettre l'adresse des auto-formations? Je viens tout juste de mettre l'adresse des auto-formations dans le clavardage. Donc, Mme Rachel, c'est disponible. Merci. Les webinaires seront, on va faire les webinaires cette semaine et ils seront disponibles à compter de la semaine prochaine. Donc, on va tout vous déposer ça sur le site d'information du portail pour le début de la semaine prochaine. Est-ce possible de partager, ah, bonne question. Est-ce qu'il est possible de partager notre planification à un autre enseignant, stagiaire ou supplément en long terme? Alors, pour répondre à Mme Mizot, non, ce n'est pas possible de partager notre planification à un autre enseignant. Cependant, on est en train de réfléchir à cette problématique-là. Donc, sachez que c'est sur le plan de travail. Pour ce qui est de la deuxième question, il y a comme deux sous-questions. Pour ce qui est d'un suppléant à long terme, s'il remplace l'enseignant, pour ce qui est de la planification de groupe, il va y avoir accès à la planification de groupe parce qu'elle appartient au groupe et maintenant, l'enseignant appartient au groupe. Mais pour ce qui est du plan de cours, comme on disait, le plan de cours appartient à l'enseignant et non au groupe. Donc, le plan de cours ne sera pas pour le suppléant à long terme. Mais, c'est ça. Comme Jérémy disait, on regarde à faire de quoi pour ça. Mais pour ce qui est de suppléant à long terme, c'est déjà possible. Généralement, de suppléant à long terme, on change pas mal tout. On remplace un enseignant dans son enseignant. Voilà. OK. Ensuite, prochaine question et ce sera probablement la dernière, à moins qu'on vous en ayez d'autres. Comment un enseignant au pré-scolaire peut utiliser le plan de cours et la planification de groupe? Nous avons des cotes et non des notes. quand on dit cote, c'est A, B, C. C'est de ça qu'on parle? Oui. Eh bien, il est possible d'écrire A, B, C à la place des notes, des notes résultats en chiffres. On peut mettre tout simplement des cotes sans problème. Effectivement, ça dépend vraiment de l'organisation scolaire comment ils ont configuré GPI administratif. Donc, c'est déjà possible pré-scolaire, primaire, secondaire, d'avoir des cotes pour des travaux. Donc, c'est déjà possible. Il est important aussi de savoir que toutes les fonctionnalités qu'on vous montre cette semaine pour le portail, il y en a une bonne quantité qui peuvent être sélectionnées par votre organisme scolaire. Donc, c'est eux qui décident si ça s'affiche dans votre portail ou non. Donc, soyez-en, il faut en avoir conscience ou en tout cas le savoir parce qu'à ce moment-là, il faut faire la demande auprès des personnes en autorité chez vous, soit au service informatique ou autre pour qu'ils activent ces fonctionnalités-là si vous souhaitez les utiliser. Donc, moi, je crois que ça répond à toutes les questions. Pour l'information pour les webinaires, où vous pourrez les retrouver, j'ai mis l'adresse dans le clavardage du site d'information de Mosaïque Portail. Donc, c'est à cet endroit qu'on mettra les webinaires la semaine prochaine. Il y a une petite dernière question, André, dans le chat, dans le fond, c'est peut-on assigner des activités à une partie du groupe seulement? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas possible pour répondre à la question. Non, effectivement, ça serait au groupe au complet. OK. Voilà, donc, ça serait tout pour les questions. Donc, je peux continuer ainsi. Eh bien, je vous remercie à tous, puis ceux qui restent ici dans le webinaire, ceux qui avaient encore un peu de temps à nous écouter pour les questions-réponses. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Je remercie également Audrey et Jean-François de m'avoir aidé dans les questions-réponses, de m'avoir soutenu, puis aussi les personnes à la technique à l'arrière. Il ne faut pas les oublier non plus. Merci à tout le monde et on se revoit demain midi avec le même lien et le même code. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de dîner. À la prochaine.